Le journal Reporter publié le témoignage de plusieurs ex-compagnes de Julien Bayou qui dénoncent les violences psychologiques qu'elles ont subies, parlent d'emprise, d'humiliation, de mensonges, évoquant, je cite, un comportement de connard de Julien Bayou, dénonçant dans les journaux un comportement de connard, c'est la libération salutaire de la parole des femmes. Fichtre, quelle question malhonnête et mal posée ! Vous avez au départ un article de Reporter Journal Écologiste qui est long et que je vous encourage à lire dans son entièreté. On a la matinale d'Inter, donc effectivement, il n'y a pas 15 ans pour parler des sujets, Léa Salamé est obligée devant Yannick Jadot de résumer un peu le début de l'article, et au départ d'ailleurs elle choisit bien les mots, elle parle de violences psychologiques, et puis ensuite elle va choisir d'isoler un extrait d'une femme, d'une des ex, qui parle d'un comportement de connard. Et là, elle va avoir un petit langage corporel avec les épaules, elle va dénoncer un comportement de connard, est-ce que c'est ça la libération de la parole des femmes ? Donc elle a vraiment un truc avec l'épaule de... Elle a l'air saoulée la meuf ! Et alors la fin de la question est intéressante parce que, si vous regardez bien, sa réponse à elle est dans la question. Concentrez-vous sur le langage corporel, c'est super. Donc Léa Salamé aurait très bien pu dire, un article d'un reporter est sorti, plusieurs ex-compagnes témoignent de violences psychologiques de Julien Bayou, qu'est-ce que vous vous en pensez, comment vous vous positionnez ? Question ouverte. Là, elle dit, est-ce que c'est la libération de la parole des femmes ou est-ce qu'on est dans l'excès ? Et c'est tout en plus malhonnête qu'en réalité la personne qui utilise le mot connard dans l'article, c'est dans la rubrique d'autres femmes nuances les accusations. C'est-à-dire c'est une ex qui dit précisément, pour moi cela relève plus du privé que du politique, donc on voit qu'elle en a un moment de son féminisme où pour elle le privé n'est pas politique, ok, on a le droit, c'est un long chemin. Mais c'est elle qui dit, il a un comportement de connard, justement pour dire, ça tombe pas, voilà, sous le coup pour moi des violences, c'est juste un comportement de connard. Donc en plus, c'est vraiment manipulatoire, c'est-à-dire que Léa Salamé prend un moment où précisément, c'est pas les femmes qui l'accusent, c'est pas les femmes qui sont à l'origine en fait des témoignages les plus importants, c'est pas les femmes qui disent, il y a des violences psychologiques, il y a des violences conjugales, c'est précisément une qui considère que non, qui a utilisé cette tournure-là. Donc résumer la parole de femme qui se considère victime de violences conjugales par, en fait, une terminologie qui précisément est dans le camp d'en face, c'est-à-dire des femmes qui disent, oui, effectivement, c'est pas un type bien, mais je considère pas que c'est des violences conjugales, c'est extrêmement malhonnête. Donc c'est super caricatural, les héroïnes qui parlent contre Julien Bayou, c'est précisément pas que un comportement de connard, avec tout ce qu'on peut penser que c'est misogyne le mot connard, parce que con, c'est notre sexe à nous quand même, je la répète. Donc arrêtons de caricaturer leurs propos, elle parle pas uniquement d'un comportement de couillard, non elle, elle parle de violences psychologiques qui tombent sous le coup de la loi.